... ... ... ... Allez vous vous ! ... 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 Je le veux caché, s'il vous plaît, ... ... ... ... ... ... ... ... ... de me retrouver trois ans après notre premier bel rivage dans cette terre sainte, de me retrouver de nouveau dans l'épicentre de la conscience noire dans le monde, dans l'épicentre du pan-africanisme de manière générale, dans l'épicentre de la révolution des peuples du tiers-monde, car Haïti n'est pas simplement une boussole pour le peuple noir, c'est aussi une boussole pour toutes les populations qui ont été oprimées par l'État. Un honneur, un bonheur, parce que contrairement à ce que beaucoup peuvent imaginer, et j'ai eu beaucoup de frères et sœurs depuis notre arrivée qui m'ont dit, nous te remercions d'être venus apporter ton aide à Haïti, et je l'ai corrigé systématiquement. Ce n'est pas moi qui apporte mon aide à Haïti, c'est Haïti qui me nourrit pour que nous puissions mener notre combat pour nos peuples, un peu partout dans le monde, c'est tout à l'épicentre. Il y a eu beaucoup de retard, je tiens d'ailleurs à préciser que je ne suis responsable de rien, je suis debout depuis 5 heures du matin. Personne ne pense que c'est à cause de la retard de notre stat, ce qui aurait entraîné la désorganisation pas du tout. Lorsque je suis venu il y a 3 ans, la rencontre de la jeunesse, la rencontre avec certains enfants, avec certaines membres en surtout, notamment Baïna Bello, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Avec une sœur qui est beaucoup moins connue que Baïna, mais qui est haïtienne elle aussi, qui tient à son anonymat et qui se fait appeler Sasa, qui est le dit multi d'un autre nom, qui est une membre aussi, et qui a été, puisque jamais, un épicentre dans notre combat de multi qui est le nord. La rencontre de ces derniers et dernières, la rencontre de vous autres de la jeunesse, la compréhension et le fait de m'intraîner de la réalité de la résistance des saliniens, a fait qu'une fois passé par Haïti, de retour en Afrique, nous avons engagé, fin 2016, début 2017, l'une des plus grandes résistances sur le combat africain, contre l'impérialisme, contre le nationalisme des Français, contre la France Afrique de manière générale, contre le Front CFA, et Haïti est directement responsable de ça. Et donc je vous demande de vous applaudir s'il vous plaît. Amen. Une fois ce préalable et ce contexte posé, il est aussi évidemment important de saluer tout le monde, donc je salue toute l'Assemblée, je salue aussi les agents des services français, américains et occidentaux qui sont présents dans cette salle. Bienvenue à vous. La première phase, je n'ai pas encore commencé. Je tiens à préciser, oui, qu'il est nécessaire de les saluer, puisque partout où je vais dans le monde, je vous rends compte que les services français tiennent à m'accompagner et à me surveiller, et donc je les remercie de cette bienveillance. Et qu'ils sachent, que dans cette terre des salinéennes, leur stratégie de division, leur stratégie de diabolisation de notre combat, leur stratégie d'ostracisation de la lutte pour la souveraineté de notre peuple, ne pourra pas marcher, parce que la terre de la résistance est ici, à Haïti, et les stratégies de l'apérialisme ne pourront jamais permettre d'affichier leur compréhension de la politique. La thématique de ce soir, je tiens à préciser aussi une chose, mon très cher frère et ami Chedler a dit, qu'il m'a fait venir. Et je le remercie de l'invitation des frères, mais je tiens quand même à préciser une chose, nous faisons les quatre points du monde, avec notre NG, pour soutenir notre population, où qu'elle soit sur ce globe, sur les questions relatives à la corruption, sur les questions relatives à la justice sociale, sur les questions relatives à la souveraineté de manière générale. Et si nous venons aussi, certes, il y a eu l'invitation de nos frères et soeurs, dont certains se sont satisfaits pour le préciser, nous aussi, nous nous sommes satisfaits, il faut le dire, nous ne donnons pas d'argent, nous en perdons même, parce que nous laissons nos blots de côté, nous payons un certain nombre de choses pour venir, mon staff, c'est notre NG qui prend sur elle, pour que ce staff puisse venir, il faut le préciser, mais si nous venons, c'est parce que les lois ont décidé qu'en cette période cruciale, pour Haïti et pour le peuple noir de manière générale, il était nécessaire que nous soyons présents à Haïti, pour diffuser un message de solidarité vis-à-vis de la jeunesse haïtienne. Pour qu'il y ait un message, il faut qu'il y ait légitimité. Pour qu'il y ait légitimité, il faut être capable de contextualiser une lutte qui, par la suite, pourrait être transposée. Et donc, si vous me permettez, je vais vous rappeler, avant de revenir sur la réalité sociale et politique d'Haïti, sur l'étendue de notre combat, que je vais essayer de synthétiser le plus possible, lors de ces trois dernières années, qui ont succédé à mon passage ici. Lorsque je suis revenu d'Haïti, avec notre ONG, qui est en réalité un mouvement social urgence pan-africaniste, composé d'hommes et de femmes d'Afrique, des Caraïbes d'Amérique, parce qu'il y a aussi des représentants de l'organisation, ici à Haïti, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Nous avons décidé de nous inspirer d'un homme qui est systématiquement diabolisé par l'historiographie occidentale, d'un homme qui est toujours considéré comme un extrémiste, un homme qui est toujours considéré comme un raciste, un homme qui est toujours considéré comme un dictateur sanguinaire dans l'historiographie occidentale. Mais généralement, quand le système capitaliste nous diabolise un homme noir, vous devez tendre l'oreille, parce que cet homme noir, ou cette femme noire, se bat pour votre peuple en réalité. Et cet homme, et cet homme, c'est le monsieur, l'empereur, des salines, qui nous a inspirés. N'applaudissez pas trop fort les services pour services de Thaoudri Sardien. Pourquoi parler d'aspiration, de Tessalines, pour nous autres qui étions sur le continent africain ou dans les Caraïbes de manière générale ? Parce que Tessalines est un homme comme vous et moi, qui n'était pas forcément prédestiné à prendre les responsabilités du leadership et de l'autodétermination de sa population, qui a servi les ordres, ou qui a servi sous les ordres, d'autres leaders, décrétés en tant que d'elles, et qui à un moment donné a constaté que le leadership qu'il était censé suivre n'allait pas rentrer forcément dans le bon sens. Et il a pris ses responsabilités. Il a interrogé les ancêtres, il a interrogé le divin, il a interrogé ses aïeux, il a questionné son énergie créatrice, et il s'est dit qu'il ne pouvait pas laisser son peuple être déterminé par d'autres fouilles, il était temps que chacun traite ses responsabilités, et il a pris ses responsabilités, lui qui était un homme du peuple, et il est devenu le Tessalines que le monde noir entier connaît. Et si cet homme, parti de rien, a pu prendre ses responsabilités et terrasser l'impérialisme français et l'impérialisme occidental de manière générale, et bien nous nous avons dit que nous autres, prolétaires sur le continent africain ou dans la diaspora, en nous inspirant au tronc de cet individu et de sa révolution qui avait donné la fierté au monde noir, de sa globalité, nous avions nous aussi la possibilité de nous organiser sur le terrain face à des puissances extrêmement grandes qui saignent le continent africain mais qui saignent aussi les populations de la diaspora. Et c'est ainsi que notre organisation Pure Chance Palafricaniste, financée par des footballeurs, entre autres, pour le dire, c'est le succès qui a fait en sorte que les footballeurs se sont reconnus dans notre combat et qu'il faut mettre les choses dans l'ordre, notamment au niveau là d'État que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît. Notre AMG s'est dit « Pendant trop longtemps, nous avons fait confiance à nos élites pour prendre leurs responsabilités et défendre notre peuple contre le priage néocolonial qui existe depuis la période des indépendances. Mais malheureusement, ces élites se sont plus que jamais délitées. Elles avaient une mission, elles ont été plus que jamais dans la démarche de démissionner. Elles se sont détournées de leur objectif initial pour être dans une optique de corruption pandémique. Plutôt que d'être des résistants au néocolonialisme, ils en sont devenus les plus grands partenaires. Et ça va vous faire penser à certains points communs que vous avez avec certains dirigeants dans ce pays. À moi, à moi, à moi ! À moi, à moi, à moi ! Chérie ! À la part, à moi, à moi ! Ces dirigeants constataient que depuis la période des prétendus indépendances sur le continent africain, excusez-moi ce contexte, mais il est important de le préciser pour arriver à l'État. Depuis cette période des prétendus indépendances, ces dirigeants ont été cooptés par l'oligarchie française pour devenir des partenaires du pillage de la population. Dans un terme qui a été connu comme étant ce que l'on appelle la France-Afrique, la juxtaposition de deux entités. C'est un titre magnifique. Parce qu'il représente quelque part l'impérialisme. L'impérialisme ne peut jamais être complètement exogène. Il n'y a de civilisation détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Et comment on a récité ici ? Je sais que quand je dis ça, je dérange certaines personnes qui voudraient simplement dire que le problème c'est l'autre. Mais non ! Quand vous êtes assujettis par l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui va être cloché dans notre fort intérieur et qu'il faut qu'on soit capable de se réciter. Et partant de ce principe, ces dirigeants d'ombre qui étaient des agents, des convois de trois missions du léon-polonien-lisle-français ont permis l'inscoration de bases militaires. Ont permis l'inscoration d'un système de servitude monétaire caractérisé par ce qu'on appelle le France-CFA. France-CFA qui était une thématique qui date depuis très longtemps. L'intelligentsia africaine en parlait dans les sénats plus universitaires. Mais bien souvent, cette intelligentsia méprisait le peuple, ne laissait pas le peuple se préoccuper de questions vitales qui le concernaient pour tant de priorités. Mais elle préférait se gargariser de ces thématiques-là et être dans une sorte d'autre choix. Nous avons risé ce schéma. Nous avons apporté, en nous inspirant encore une fois de cette révolution des Sabiniennes, nous avons apporté une thématique élitiste pour la placer au sein des rues africaines, des masses africaines et faire en sorte que cette thématique devienne une thématique populaire. Nous avons fait en sorte que nous avons des moyens de communication du XXIXe siècle, notamment les réseaux sociaux. Ça nous sert pour voir les clips de Rihanna, les clips de Beyoncé, etc. Ça nous sert pour voir les matchs de foot, mais ça nous sert aussi pour nous organiser politiquement de manière simultanée au même moment, le même jour, à différents endroits. Et donc, nous avons organisé depuis la période des indépendances les premières mobilisations transnationales. C'était un espoir en Afrique car généralement, tout le monde est incarcéré dans une sorte de régionalité, des mobilisations transnationales simultanées contre un adversaire commun qui était le meilleur colonialisme occidental et français en priorité qui était donc constitué de l'oligarchie occidentale et de l'oligarchie africaine. Les premiers qui nous ont promattus étaient évidemment nonsemblables. Parce que vous savez comment ça se passe. À chaque fois qu'un homme noir ou une femme noire se lève pour défendre l'autodétermination de sa population, les premiers qui vont s'opposer à ce dernier, ce n'est pas l'oligarchie française. Ils ont compris depuis très longtemps la logique de la sous-traitance. Ils vont payer certains africains pour que ceci nous attaque dans les médias et nous fassent passer contre des extrémistes contre des racistes parce que c'est bien venu. Parce que c'est bien venu. Quand un aigre ou une aigresse fraîche d'estime de soi, l'impérialisme appelle cela de la haine. Sans doute parce que notre peuple a été programmé depuis trop longtemps pour aimer tout le monde à l'exception de lui-même. Et ça, c'est un problème de faux sur les émotions d'un coup sa vie. Nous avons organisé cette mobilisation avec une telle efficacité que le sujet est revenu au centre de gravité de la table ou de l'agenda africain de manière générale et nous avons forcé le président de l'époque de la République française François Hollande à se prononcer sur la légitimité ou non du français et pas chose qui n'était pas arrivée depuis la création de cette monnaie. Nous devons le préciser. Et ça, nous ne devons pas l'élite à la bonne choisie intellectuelle qui méprise le peuple mais nous devons des jeunes comme vous et nous qui avons décidé de nous organiser, de prendre notre destin en main parce qu'il y a un adage qui dit que quand vous donnez votre confiance à quelqu'un pour qu'il accomplisse à votre place votre destin et qu'il vous travaillez une fois, c'est une chose. Deux fois, c'est une chose. Trois fois, c'est une chose. Si au bout de la quatrième occasion, vous lui ont reconfiguré votre destin, ce n'est pas lui qui est maudit, c'est vous qui êtes assez bête pour confier votre destin. Alors, nous avons déclaré. On n'était jamais mieux servis que par soi-même et nous avons décidé de nous organiser. Le point culminant de ces mobilisations était un acte qui me faisait risquer entre 5 ans et 10 ans de prison. Je le savais avant de vous mettre l'acte. Mais nous avons déclaré et nous avons décidé collectivement avec les membres de notre ONG que nous étions, que notre peuple est déjà en prison depuis très longtemps. Et 5 à 10 ans de prison n'est pas quelque chose qui peut nous empêcher de commettre une action pour la libération de notre population. Et cet acte, c'était de prendre un billet de France CFA devant les médias africains avec les gars je suis lié depuis très longtemps parce que je suis journaliste politique depuis maintenant 2012-2013 dans la plupart dans de bon nombre de médias africains d'Afrique francophone devant ces médias nous avons brûlé un billet de 5 000 Français FFA et nous savions et nous savions qu'en faisant cela cet acte viendrait viral et intensifierait la lutte contre le français FFA et ça était bingo. L'ambassade de l'Evran a commencé à stresser l'oligarchie française a stressé la bourgeoisie nègre cooptée par l'oligarchie française a stressé elle a commencé à dwerker de stress et la jeunesse africaine a commencé plus que jamais à se galvaniser et à comprendre les enjeux dans lesquels elle était installée et nous avons tellement poussé le débat loin que nous avons forcé les chefs d'État africains à ressortir à un ancien projet qui date des années 60 qui était la monnaie unique de la CDAO ouest africaine que nous appelons aujourd'hui l'écho même si l'oligarchie française essaye encore une fois comme les représentants des RFI peut-être quand c'est l'espace de ça je reviendrai sur Paul après je reviendrai sur... vous m'enprendrez vous m'enprendrez vous m'enprendrez que je suis de la nature et que j'aime toujours piquer ceux qui ne cessent de nous salir dans leurs médias en déformant généralement la réalité en essayant de travestir l'impact que nous avons sur la population nous avons fait en sorte que donc le système français soit bousculé de telle sorte qu'aujourd'hui les chefs d'État se sont obligés de changer le nom de cette monnaie même s'il y a des débats à l'intérieur de l'Afrique de l'Ouest certains veulent que l'on change des fonds ou définitivement ou bien vis-à-vis du trésor français là où d'autres veulent notamment Alassane Brahman Ouattara le président de la Côte d'Ivoire le chevalier de la paresse française le toutou le débarque le trésor français lui souhaite que nous soyons dans une démarche comme c'est en direct j'ai le droit de tout dire qu'il lui souhaite que nous soyons toujours liés au trésor français et que nous soyons toujours chose encore plus importante dans une parité fixe par rapport à l'euro c'est l'inexie nous aurons peut-être l'occasion dans le cadre des déçus réponses de développer le pourquoi de l'inexie de la fixité vis-à-vis de l'euro entre le fonds CFA et l'euro pourquoi je vous rappelle tous ces éléments je vous rappelle tous ces éléments parce que l'homme qui se pose devant vous n'a pas eu besoin d'être à la tête d'un parti politique proopté par l'occident je n'ai pas eu besoin d'être un ministre un député ou un président je suis un citoyen et nous sommes des citoyens hommes et femmes comme vous ici présents qui à un moment donné de leur destin et de leur espoir ont compris qu'ils ne pouvaient plus attendre éternellement des autres ce qu'ils pouvaient faire pour eux-mêmes l'une des raisons principales pour lesquelles le néo-polénaïsme français et notamment le français droit perdure en Afrique francophone c'est parce que ce français droit bénéficie profondément à la classe dominante politique africaine au sens que le système de la zone franc permet la libre circulation des capitaux sans aucun contrôle de telle sorte que la bourgeoisie africaine et les dictateurs africains corrompus peuvent très facilement rapatrier leurs capitaux en France ou en Suisse sans aucun contrôle à partir du moment où ils laissent la France nous briller parallèlement c'est un échange de bons procédés et de la même façon les multinationales occidentales françaises notamment ont la possibilité via le français droit de pouvoir rapatrier leur argent sans aucun contrôle parenthèse fermée par rapport à l'Afrique et nous venons maintenant par conséquent à Haïti avant que nous arrivions certains ont essayé de nous dissuader de venir en parlant du principe que le pays connaissait une vague de violence et j'ai souri j'ai souri parce que la question n'est pas de savoir si le pays connaît une vague de violence la question est de savoir quels sont ceux qui ont intérêt à ce que le pays soit paralysé dans le cadre de la violence c'est la question le problème est à l'heure tant qu'on ne se pose pas les bonnes questions on ne pourra jamais avoir les bonnes réponses ce peuple haïtien de génération en génération peuple haïtien pour seul de la nation de la diaspora africaine et du peuple africain de manière générale ce peuple haïtien a systématiquement bon gré ou mal gré certaines fois on ne lui a pas demandé son avis et d'autres fois la vie a été donnée on confie leur destin à des politiciens qui lorsqu'ils étaient en campagne vous promettez vends et marie vous promettez les plus grandes choses pour l'avenir d'Haïti vous promettez que Haïti redeviendrait la peuple qui se craquette en l'occurrence l'une des plus grandes puissances d'Amérique centrale est-ce vrai ou est-ce que je dis est-ce vrai ou est-ce que je dis c'était un petit peu comme une mode c'était un petit peu comme une mode à chaque fois que la période électorale était terminée les mêmes qui se présentaient comme des Père Noël de vous autres disparaissaient et devenaient les pires cauchemars de ce que vous-même vous étiez en train de combattre ou de ce que vous-même vous étiez en train de souhaiter pour l'avenir de votre peuple il y avait même les politiciens qui vous disaient qu'ils allaient créer de l'emploi qu'ils allaient lutter contre la corruption qu'ils allaient faire en sorte de développer votre peuple lorsque ces politiciens sont arrivés à la destination qui était par deux temps souhaitée ils sont devenus les apôtres de la corruption qu'ils étaient censés combattre auparavant il faut qu'il y ait corruption pour qu'il y ait corruption il faut qu'il y ait un corrupteur vrai ou faux de la fondation quand tout le monde avait peur il y avait toujours un esclave ou une esclave rebelle qui se levait et qui disait qu'elle n'était pas d'accord avec le système de l'oppression cette esclave rebelle dans les nations noires de manière générale c'est Haïti et qu'est-ce qu'on faisait un esclave rebelle de manière générale pour essayer de dissuader les autres de ne pas suivre son exemple en faisait-tu pour l'enliser dans la violence l'enliser dans la pauvreté là je parle de nos nations aujourd'hui mais auparavant on faisait tout pour le brutaliser pour le frotter pour traumatiser les autres esclaves qui voulaient être inspirés par ces derniers l'un des procédés pour enliser la nation haïtienne dans la pauvreté a été de vichier toute démarche de développement du pays à la plus haute sphère de l'état Haïti depuis des années a été aidée par Cuba vous ne savez pas l'étendue des sommes d'argent que Cuba a investi pour Haïti vous savez très bien Haïti a été financée par l'un des plus grands hommes qui existe dans ce début de 21e siècle je dis qu'il n'y a pas qui existait parce que les morts ne sont pas morts de nos traditions en l'entourant c'est une région Chavez le disait lui-même avec clarté froideur et sincérité il disait qu'il n'y aurait pas de lutte dans la vérité latine pour vous l'apparier s'il n'y avait pas eu Haïti il disait qu'il n'y aurait pas de lutte dans le tiers-monde, il n'y avait pas eu Haïti, et qu'il n'avait donc aucune dette vis-à-vis d'Haïti. Mais vous avez passé la dette. Il a donné l'argent, mais est-ce que vous avez voulu la première fois ? Il a donné l'argent ! Il a donné l'argent ! Il a donné l'argent ! Et certaines personnes... C'est un profond de l'Université de France qui m'empêche de parler à ce sujet. L'argent aurait dû être reçu pour que le développement du secteur de la jeunesse, pour que la création d'emplois puisse être effectuée. L'argent aurait dû être reçu pour que des routes dans un état normal puissent être construites parce qu'il n'est pas normal qu'entre différentes villes, on soit obligé de faire du taux bonbon pour arriver d'une ville à l'autre. Au XXe siècle, ce n'est pas quelque chose d'acceptable. Mais cet argent, plutôt que de servir... Mais cet argent... Mais cet argent, plutôt que de servir à servir à des personnes qui, à par exemple, avaient des petites voitures, ça leur a servi à avoir de très très grosses voitures. Ça a servi à une personne, d'une classe politique qui se présentait comme des chevaliers du peuple. Ça a permis à ces personnes-là de devenir des conquétaires de diverses immeubles, et de diverses et grands hôtels, d'avoir des fédales immeubles. Ça a permis d'avoir des fédales immeubles. Alors... Alors il y a une question... Il y a une question que je vais... que je vais vous poser, si vous le permettez, dont le tab sera revenu. La question que je vous pose, c'est... Dans quel monde normal ? Nous voyons des gens... Qui volent devant tout le monde. Qui vous débouillent. Qui rentrent dans votre maison. Qui vous volent. Ou qui volent un argent qui vous est destiné. Qui vous est destiné. Et ces personnes, sous vos yeux, se baladent en 4x4 Cayenne. En Porsche. En Mercedes. Qui sera reçue. La question que je vais vous poser. Et moi je vais vous dire comment, un peu partout dans le monde, on réagit quand des gens nous volent. Quand des gens nous volent, on les arrête et si la justice ne veut pas les arrêter, leạo est rebundi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501